Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congolive Télévision, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre cette émission. Messier Georges et Anna Lambiro, notre invité de nouveau sur Congolive Télévision. Messier Georges, bonjour et bienvenue à ce jour, à ce début de la semaine sur Congolive TV. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de partout où vous vous retrouvez, bonjour les frères et soeurs de Goma, bonjour les amis et connaissances de Mugunga, de Kanyaroutinya, là nous sommes dans le Nilagongo. Bonjour tout le monde et bonjour mes frères Kinois, frères et soeurs Kinois, je vous dis encore bonjour. Et j'ai besoin aussi de vos réactions parce qu'à Kinyasa, vous êtes loué de lignes de front, vous êtes loué de Goma, mais on doit chaque fois quand même échanger, partager, demander ce qui est peut-être, quelque chose qui ne vous a pas peut-être été bien expliqué ou parvenu. Demandez, nous avons toujours laissé notre numéro, surtout j'ai besoin des réactions des Kinois. Ne cherchez pas toujours à aller dans le bistrot le soir ou peut-être faire je ne sais pas quoi le soir. Et il y a aussi le moment de demander ce qui se passe à l'intérieur du pays. Par exemple, là où nous sommes ici à Goma, pourquoi pas à Bukavu, à Boutembo, à Bounia, à Kanyemi, demandez. Comme ça vous aurez à chaque instant la situation sur terrain. C'est pourquoi je vous dis bonjour, bonsoir, mais je n'oublie pas mes frères de la diaspora, comme ceux de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, du Pays-Bas, de la Suisse, de la Turquie, des Etats-Unis, du Canada, du Brésil, pourquoi pas de l'Argentine. Et partout où vous pouvez vous retrouver, en Australie, j'ai besoin des gens qui se trouvent en Australie, ils ne réagissent souvent pas. Déjà les Congolais qui vivent en Australie, vous devez aussi être intéressés, c'est comme si vous étiez écartés du problème que nous vivons ici au pays. Les amis qui restent à Moscou, vous avez besoin de vos interventions aussi. Les Congolais vivent en Russie, dans l'Assemblée, en Moscou, partout dans toutes les villes de la Russie. Réagissez, nous avons besoin de vos réactions. Pas seulement les réactions, mais de vos actions. Ici nous sommes en guerre. Je sais très bien que vous êtes aussi en guerre, mais là au moins, vous prenez le dessus sur l'ennemi. Nous vous disons merci pour les moscovites. Alors, merci à monsieur Georges. On parle ici aujourd'hui, ces premiers points concernant la guerre d'à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est juste après la récupération de la localité de Mutanda par l'armée congolaise. Nos sources se remplacent pour savoir que l'altilérie de FRDC pylône les positions des rebelles du M23-RDF dans les localités de Kualanda et de Kikuku. Précisement, où sont situées ? Pour commencer d'abord, où sont situées ces localités d'une manière géographique ? En fait, quand nous parlons de Mutanda, de Kikuku, là nous ne devons pas aussi ne pas signaler Nyanzale, Kishiche, Kibirizi. Nous devons parler des bambos, nous devons parler des ruindis. Tous ces lieux-là se trouvent dans presque une même région, c'est-à-dire, quand on parle de Boalanda, d'ailleurs, Boalanda, c'est le chef-lieu du groupement Mutanda. Le groupement Mutanda, dans quelle cheferie ? Cheferie de Buito. Buito, dans quel territoire ? Territoire de Rouchourou. C'est-à-dire, pour arriver à Mutanda, vous ne devez pas, si vous quittez Goma, vous prenez la route Goma-Rouchourou. Donc, Goma, Kibumba, Rumangabo, Kalenguera, Rubare, Buraï, Rouchourousandre, Kiwanja. Après Kiwanja, vous entrez au parc. Mabenga, 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 vous entrez dans le parc, dans le lieu qu'on appelle, combinairement, Boussendo. Boussendo, vous allez vers Katanda. Là, nous sommes dans le parc. Après Katanda, vous laissez l'endrée de Vitumbi. Vous conduirez tous sur la RL4, la route nationale numéro 4. Vous allez vers Kanyabayanga. Vous allez, quand vous arrivez au poste, au poste de l'issé-cer, on l'appelle Rwindi. Rwindi, quand vous arrivez à Rwindi, Rwindi, c'est un lieu où était érigé un hôtel par Mobutu qui ne servait que les touristes. Là, nous sommes appelés par le parc de Virunga. Partout là, c'est l'MP3 qui occupe la route. Effectivement, oui. Quand vous arrivez à Rwindi, au lieu de continuer avec la route pour aller vers l'escarpement de Kabasha, pour aller vers Kanyabayanga, vous entrez vers la gauche. Quand vous prenez la route gauche, quitte à Rwindi, vous allez faire 25 kilomètres, vous arrivez à Kibirizi. Quand vous prenez, vous êtes dans le centre de Kibirizi, c'est une grande agglomération, c'est une cité, une ville à devenir, Kibirizi. Après Kibirizi, vous continuez. Vous allez vers Nyanzali. Au lieu de prendre la route de Nyanzali, vous allez encore vers la droite et quelque part. Là, vous arrivez dans un lieu qu'on appelle Kikuku. Donc, c'est sous-formé. Kikuku Mutanda. C'est sous-formé d'un cercle où les rébellions de Troyes, c'est... Oui, vous savez, il y a une partie, Parc national de Virunga, il y a d'autres parties, pareil d'autres. De l'Est comme à l'Ouest. À l'Est, normalement, c'est la chefferie de Boucha. Donc, à l'Est, nous avons Kiwandjar, Tchurusandre, Bourahi, jusqu'à Bounagana. Là, c'est dans le Boucha. Mais à l'Ouest du Parc, là, c'est maintenant Kibirizi, Nyanzali, Mutanda, Kikuku, Kishiche, Bambou. Là, c'est à l'Ouest, mais c'est dans la chefferie de Buito. Et c'est deux chefferies, y compris le Parc, qui forment le territoire de Rouchour. Alors, les rebelles du M23, le FRDC d'abord, pas les rebelles du M23. Les FRDC, depuis quelques quatre jours, sont en train de pilonner et bombarder les positions des rebelles dans le territoire de Rouchour. Alors, ma question, après avoir bien compris la cartographie du territoire de Rouchour, aujourd'hui, pour finir avec le rébelles du M23, qui avancent aussi dans le territoire de Rouchour, finir avec la rébellion du M23. Après M23, nous voyons, à côté du M23, nous voyons l'AFC. Comment on va jouer à cela ? Est-ce que ça sera d'abord, on finira avec le rébelles du M23 pour retourner et finir avec l'AFC ? Ou on finira ensemble avec E ? Ou, au-delà de ça, après cela, est-ce qu'on y reviendra pour négocier maintenant avec l'AFC, un groupe de frustrés, d'après certaines personnes, et qu'il faut savoir qui sont des rebelles ? Comment est-ce qu'on va jouer ? Et AFC, et M23, tous sont des rebelles. Et des rebelles, tous, normalement, formés par le Rwanda. Et nous, on ne voit pas AFC, on ne voit pas M23. C'est pourquoi, Félix, vous avez toujours dit, M23, AFC, c'est des coquilles vides. A plus de cela, quand on parle d'AFC, est-ce que l'AFC a des combattants ? Qui est le chef militaire de l'AFC ? Non, ma question est-ce que c'est un programme ? C'est-à-dire, nous, on n'a pas affaire avec quiconque. Nous, on a affaire avec Agamé. Quand nous disons que la rébellion de M23, c'est une agression, là, vous comprenez. Le M23, il ne peut pas être l'agresseur à lui-même. Nous sommes agressés par le Rwanda. Et maintenant, le Rwanda crée des groupes skills. Kagame crée des groupes skills, il crée M23. Déjà, il a aussi créé AFC. Peut-être que demain, il va créer d'autres aussi. Mais nous, on voit seulement l'agression, on voit seulement l'agression Kagame. Peut-être pas, mais dire AFC, bon, qu'est-ce que nous allons dire à AFC ? Que parmi les rémandications, quelles sont les rémandications de AFC ? On n'a pas oublié, mais ce jour, ce qui est là, c'est un gène de vie. Le M23 a toujours dit que lui avait signé des accords du 23 mars. Nous disons, cette question a été épuisée par le gouvernement de Kabila. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire avec Kagame. Kagame qui vient chercher nos minéraux. Nous allons lui dire, pourquoi tu viens chez nous ? Si tu as besoin de minéraux, venez par Kinshasa, tu auras les minéraux. Mais dire AFC, bon, le gouvernement, les Congolais, nous Congolais, à part même de ce qu'il dit, nous Congolais, qu'est-ce que nous avons affaire avec AFC ? Il faut savoir qu'ils sont des révolutionnaires, ça c'est un, il faut savoir qu'il y a des... Il s'est révolté contre qui ? Il s'est révolté contre qui ? Tu sais qui dit ? Non, tu sais qui dit, tu sais qui dit, tu sais qui dit, c'est un garçon qui est passé. Non, là, c'est révolté contre Tisekedi, ça on le sait quand même. Si nous avons des problèmes particuliers, pourquoi n'allez pas aller chercher Tisekedi chez Maman Mardi ? Ils estiment ? Oui, nous, ici c'est la République. On n'a pas d'affaires des individus. Si Nanga et Fachi, ils ont des problèmes privés, qu'ils s'appellent sur téléphone et qu'ils arrangent leur affaire. Mais pourquoi maintenant venir tuer les amis de gomme, les amis de sac ? Pour rien, un problème privé entre les deux individus. Non, ça, moi, comprenez-moi, comprenez, c'est ça la vraie, la bonne... Donc, pour comprendre, M23, pour commencer d'abord, M23, c'est fini à l'époque de... de Kabila. Effectivement, oui. Cette agression, c'est basé sur les vols de minerais. Effectivement. On n'a rien à faire avec Nanga. Nanga, bon, Nanga, bon. Révendication de Nanga, c'est fondé sur quoi ? C'est fondé sur quoi ? Il faudra peut-être, comme c'est clair, un peu sur ça... C'est pas comment j'appelle Nanga, c'est un fa, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas de distraités. Si il a affaire avec Fatih, qu'il aille au palais de la nation, qu'il demande une audience, qu'on traite leurs affaires, s'il y a toujours des problèmes privés, qu'il ne sait pas si qu'il ne sait pas si Nanga ne connaît pas chez Fatih, qu'il a chez Maman, tu vas dire « Je n'ai pas de distraités, je n'ai pas de distraités. » Mais pourquoi prendre toute la réplique comme ça, en otage, pour des choses inutiles ? Non, ça, non ! Nanga, non, non, non ! On en parle ici aujourd'hui dans le processus de la modification. Certains parlent de la modification, d'autres parlent du changement, d'autres parlent du recommencement, du révision, chacun parle, chacun utilise le contexte qu'il veut. C'est qu'il disait ce vocabulaire. Pendant qu'on est avec M. Georges. M. Georges, aujourd'hui, il y a un petit problème qui craque au pays, chacun estime ce qu'il veut. Vous, personnellement, Georges, avant d'abord d'entrer même dans le vif de ce sujet-là, vous pensez réellement, même pas à l'égard de Tshisekedi, qu'il est important. Aujourd'hui, c'est le moment où nous sommes en train de parler, de réviser, de modifier ou de construire à nouveau la constitution. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous me posez cette même question concernant la constitution. En vrai dire, en réalité, la constitution a besoin d'une modification. la constitution a besoin d'un retouchement. A l'égard des Congolais ou à l'égard des hommes politiques ? Non, non, c'est à faveur des Congolais. Pas à faveur des hommes politiques, à faveur des Congolais. Imaginez-vous d'avoir fait, par exemple, les élections à décembre 2023. Jusqu'aujourd'hui, bientôt juillet 2024, le gouvernement n'est toujours pas installé. Et tout ça, c'est la constitution. Et maintenant, les hommes politiques aussi, comme ils savent que la constitution les protège, ils prennent la constitution comme un bouclier. Et c'est pourquoi cette constitution mérite réellement une révision. Et pourquoi pas un changement ? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, par exemple, on nous dit dans cette même constitution que la commune, c'est une entité décentralisée. La ville, c'est une entité aussi décentralisée. Maintenant, les deux entités qui travaillent dans le même rayon, et ce rayon-là est habité par la même population. Si la commune pouvait créer ses taxes et la mairie ses taxes, qui est perdant ? Qui va payer ses taxes ? Le même individu va se faire créer la commune et la mairie. Moi, c'est parce que cette constitution mérite quand même certaines corrections. N'est-ce pas, David ? Est-ce que la politique, alors nous allons ? Politiquement où ? J'ai d'ailleurs évoqué le problème du gouvernement, ça c'est la politique. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, cette même constitution qu'on fait à un individu, soit débrigée au poste de députation, et du sénat, et du gouverneur, Le cas de Mme Fifi Masuka, elle est provinciale, nationale, sénatrice, et à la fin gouverneur de la province. Donc, elle est seule dans la République, ou dans sa province. C'est une faveur fondée sur la constitution. Tout ça, ça mérite quand même un changement. Mais aussi, pourquoi aussi ne pas revenir au deuxième tour ? Un autre exemple, terre-à-terre. Qui motive qu'il y ait la constitution soit... Un autre exemple, terre-à-terre. Le gouverneur est voté, élu par... Les députés provinciaux. Les députés provinciaux. Qui sont peut-être chez nous ici, au nombre de 47. Et le gouverneur, pour arracher son électorat, il suffit qu'il réunisse, peut-être 25 députés parmi les 47, il a déjà le gouverneurat. Et pour que ces gens lui acceptent qu'il se réunisse autour du gouverneur, vous trouverez que c'est là qu'il y a maintenant la tentative de quoi ? De corruption ? De pas de vin ? Beaucoup d'histoire autour de ça. Mais si cette constitution pouvait nous dire, le gouverneur est élu par sa province. Ce sera déjà une faute. Par conséquent, le gouverneur aura affaire avec sa population de sa province. Mais comme il a toujours été élu par des députés provinciaux, il a affaire avec ses députés. Il suffit qu'il dédonne quelque chose, la motion va tomber. Ça, c'est notre débat. C'est-à-dire, cette constitution mérite quand même ce n'est pas dire que nous voulons aller déverrouiller ou aller faire n'importe quoi. L'article était 100 vins de la constitution. Et si ça vaut aussi la peine, pourquoi pas ne pas aussi le déverrouiller ? Mais pourquoi ? Mais moi, j'ai dit que ce n'est pas le moment à porter. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais si on trouve que ça vaut quand même aussi la peine, pourquoi ne pas toucher aussi ça ? Mais quand même, la constitution, on remarque, tout le monde est élanime que la constitution n'est pas adaptée à la réalité congolaise. Nomination de gouverneur. Tu es passé gouverneur ici, tu es nommé l'autre fois. Ça ne nécessite seulement pas que tu sois natif de Kibou pour que tu sois gouverneur de Kibou. Par exemple, c'est aussi une bonne formule. Mais il faut que cela vienne de la constitution. C'est pourquoi il faut que la constitution soit retouchée. Pourquoi pas changer ? Et quand elle change, nous allons au référendum. Carrément, nous allons à la 4e République. Aujourd'hui, messieurs Georges... Oui, comme le président l'a dit, il faut qu'il y ait une commission. Quitte à la commission, maintenant, d'étudier les mécanismes, comment on pourra y arriver. Non, mais nous sommes encore au début du mandat. Peut-être vers la fin du mandat, on pourra maintenant y arriver. Mais ce n'est pas directement... Pourquoi la fin du mandat ? Pourquoi n'est pas entré en transition directement au refaire pour préparer les élections de 2028 ? Je ne passe pas, parce que la population a voté quand même. Il faut que cette population attende des actions de cellulaires qu'on a votées, de cellulaires qu'on a hissées à ce poste-là. C'est qu'elle dit à une redevance avec sa population, parce que la population lui a renouvelé confiance. Il faut que, c'est qu'elle dit réellement, travaille pour cette population qui lui a fait confiance. Alors, on va finir par ici, M. Georges. Avant la sortie du gouvernement, je ne dirai pas quelques jours avant, parce que je ne sais pas qu'est-ce que la sortie du gouvernement sera là, mais nous estimons que la sortie sera du chipé. Quelques jours avant la sortie du gouvernement, nous voyons d'aller quand des anciens ministres et l'agitation, surtout le ministre ressortissant de l'Est. Cette agitation, il dit à quoi ? Ça, c'est un, deux. Ces ministres commencent tous à s'apprendre à la rébellion du M23, dénoncer les mâles, à l'ingénieur, à la rébellion du M23, parler tout ce qui concerne, révéler même des secrets sur la rébellion du M23. C'est là, il dit à quoi, M. Georges ? Ça, nous appelons, c'est l'égoïsme. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont aidé de ce qu'il y a plus que nous, partis de l'île de Pêche. Nous, nous avons grandi avec fatigue. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, je vais mettre là, le coup, on va dire que lui, il est plus que moi. Non ! Ou alors, le caméra, il va vous dire que moi, j'ai aidé plus fatigue à être politicien que ce parti, que ce membre du parti. Faut ! tous ces gens-là, par exemple, je vois même les Kahongias, les Nzangui, les gens qui nous ont jeté des pierres, qui nous ont injuri, mais ils vous disent que non, ils sont favorables à ce qui est plus que même, ce parti. Non ! Non ! Nzangui ! Par contre, je n'ai pas de hypocrite. Tout le monde a joué. Vous êtes des hypocrites. Nous vous connaissons. Si tu sais qu'il y a du passé, vous verrez, encore, quelqu'un d'autre ne vient dire, non, 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 c'est vous encore la fâchère. Vous êtes des hypocrites. Alors, on va finir par un message. On revient demain pour deux. L'actualité, on finit par un message au FRDC. Bon. Au FRDC, je dis d'abord grand merci, grand travail, grand boulot. Merci beaucoup pour ce travail que vous êtes intérêt de faire. Que Dieu vous garde, vous bénisse, que Dieu vous protège dans vos actions. Et j'aimerais aussi ajouter une chose. Nous avons appris que bientôt, là, vous allez, lasser les opérations de Samy Diarcy. Le FRDC, ma pinga ma école, bon, là, qui s'appelle ma paye, qui n'est pas ma salaka. Bon, là, qui s'appelle ma paye, qui n'est pas ma paye, qui n'est pas ma casque, le kata ma paye. Il ne faut pas que, il ne faut plus que les Sud-Africains ou les Tanzaniens viennent prouver encore au avou des problèmes. c'est important, ma pinga ma école, c'est important. Parce que peut-être après cette opération, peut-être qu'on aura aussi, on aura aussi besoin de vous en Mozambique ou peut-être, en Afrique du Sud aussi. Vous pouvez aussi aller de l'Afrique du Sud. Mais, ça dépendra de votre savoir-faire, surtout les officiers congolais. Les hommes d'Iran, nous les connaissons, ce sont des bons garçons. Mais vous, les officiers, ne donnez plus la honte. vous aimez beaucoup construire des buildings, mais ne pas construire l'armée. Soyez quand même sérieux. m'ébatote ou a nyumbani ? Si y'a basahawo ? Wazalendo. Waza waza. Wazalendo. Mimi mwenzenu, 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 na wambi, aksandi kwa kazi, na pole kwa kazi. Je sais très bien que vous allez faire des grands boulots. Claude Moussavouli, je te vois, je vois, Gilles Molumba. Mwzé, 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 Javier Karahir, na pole na mwzé. Merci, M. Jorges. Oui, je vois, le mwzé, Guido, dimendimé, na pole na. Merci, Mwzé, Mwzé. Je vois tout le monde, je vois Domi, Nyatura, tout le monde, je vous vois. Merci, Mwzé, Mwzé, j'ai fini par votre numéro. Je suis à contact au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. C'était encore un grand plaisir de vous savoir nommer et en train de nous suivre. Les dames et messieurs nous disons merci pour ce début de la semaine de votre attention. Bon début de semaine à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Ok, c'est moi qui vous remercie.